Bonjour à tous, bonjour Isor, alors toujours un petit peu lancinant le message sur la nervosité des marchés mais c'est toujours le cas. Cette semaine les marchés étaient très attentistes dans l'attente du discours de Ben Bernankeux, le patron de la réserve fédérale américaine mais nous n'allons pas parler de ça, nous allons plutôt parler de la croissance et là non plus nous n'allons pas garder longtemps le sourire car il s'agit je crois du pilier de l'Europe, pilier qui devient un petit peu colosse aux pieds d'argile. Et bien oui Philippe parce que le pilier qui est l'Allemagne qu'on croyait inébranlable et bien finalement il montre quelques signes de faiblesse. On avait déjà appris en termes de croissance que la croissance était relativement fragile puisqu'au deuxième trimestre sa croissance est limitée à 0,1% inférieure à celle de l'Espagne qui est pourtant un pays dit fragile donc on était très inquiet. Et puis finalement les derniers indicateurs montrent que ça pourrait se prolonger puisque les indices aussi bien du climat des affaires que du sentiment économique se sont fortement dégradés en août donc c'est quand même de mauvais présages. Mais alors que peut-on dire du côté de la France ? Du côté de la France c'est pas très encourageant non plus du que notamment du côté du chômage puisqu'on vient d'avoir les derniers chiffres du nombre de demandeurs d'emploi pour le mois de juillet et c'est la plus forte progression depuis deux ans en termes de sur un mois. Alors là encore inquiétant puisque le nombre total de demandeurs d'emploi s'élève désormais à 4,128 millions. Alors tout ça ce sont beaucoup de mauvaises nouvelles, on n'en avait pas besoin d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez nous redonner un petit peu le sourire du côté des valeurs ? Eh bien j'espère parce que ça fait un certain temps qu'on s'inquiétait en fait des banques et de leur exposition à la dette souveraine. Même les banques entre elles étaient pleines de soupçons puisqu'elles se prêtaient plus, le marché interbancaire était bloqué et finalement le crédit agricole qui est pourtant très exposé à la dette grecque au travers de sa filiale Mporeki a rassuré les marchés puisqu'au premier semestre son résultat net a bondi de plus de 30% donc vraiment de quoi rassurer. Oui une bonne nouvelle et puis on espère que le crédit agricole pourra inonder le marché de liquidités du coup. Eh bien merci Isor, merci à tous et on se retrouve pour un prochain un fait une valeur.